bonsoir à tous merci de nous avoir choisis pour vous informer à la une de cette édition audite du fichier lectorale par l'organisation internationale de la francophonie la bermaine des montres au créneau pour fustiger cette démarche et pendant ce temps le front des congolais pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale de la rdc a procédé au lancement de la campagne nationale de la signature d'une pétition contre l'audite du fichier électoral par l'organisation internationale de la francophonie et puis les militaires ougandais sont arrivés à mabenga lundi premièrement cette zone stratégique est située à plus de 90 km du nord qui vous dans les territoires des routes où cette avancée fait suite à une mission des reconnaissances effectuées les dimanches 23 avril 2023 dans cette partie du pays enfin l'allocation du stade et martyre lors de la sortie officielle de l'union sacrée chiffrée à 653 mille dollars crée la polémique selon la dite facture c'est l'assemblée nationale qui aurait été désignée pour clients une situation qui a poussé les agents de cette installation sportive à exprimer leur mécontentement les détails dans ce journal je les disais en titre au dit du fichier électoral par l'oif l'emberment des montaux créneaux pour prestigier cette démarche selon lui permettre l'audit du fichier électoral à l'oif et qui voudrait à permettre à polka gamé ennemi de la rdc de contrôler les processus électoraux la rdc il arrive pour le détail pour l'emberment des omalonga député national le gouvernement congolais ne devrait pas autoriser à l'organisation internationale de la francophonie d'auditer le fichier électoral ou encore d'entrer en possession de la liste des électeurs récemment enrôlée par la seni car selon le président de la convention des congolais unis cette organisation internationale est sous la coupe du rwanda pays ennemis et agresseur de la république démocratique du congo l'oif dirigé actuellement par l'ancienne ministre des affaires étrangères rwandais luiz mouchiki wabo ne peut pas selon lui contrôler les fichiers électoraux congolais remettre cette liste à l'oif et qui voudrait à la remettre à polka gamé président rwandais indique l'emberment de le franc congolais pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale de la rdc a procédé au lancement de la campagne nationale de la signature d'une pétition contre le dit du fichier électorale par l'organisation internationale de la francophonie c'était au cours d'une conférence débat ce mardi 2 mai à kinshasa l'ethicien ou ou en bas signe ses reportages tous les états majeurs de parti politique de l'opposition comme de la majorité c'est en présence des membres du franc congolais pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale de la rdc que les coordonnateurs de la nouvelle société civile a procédé au lancement de la campagne nationale d'une pétition contre l'audit électoral et pour dire non à la déstabilisation et à l'exploitation illégale des ressources naturelles de la rdc indiquant ici le sens même de cette démarche les coordonnateurs de la nouvelle société civile jeunesse tombe là s'explique nous peuples congolais réunions au tour de ce front nous disons non à l'audit du fichier électoral par l'organisation internationale de la francophonie et toute autre organisation étrangère après trois cycles électro la rdc doit prendre son destin en main avec l'expertise locale c'est ça notre combat nous n'avons rien à faire avec le peuple rwandais c'est nos frères c'est nos soeurs c'est nos voisins c'est eux qui ont affaire avec nos terres et avec notre fichier électoral à la question des savoirs quels sont les objectifs poursuivis par les fronts des congolais pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale de la rdc jeunesse tombe la relève il s'agit d'un acte citoyen qui demande l'engagement de tous beaucoup vont dire comment se présente cette pétition il suffit d'écrire votre nom sur la pétition la province où vous êtes si je suis à kichassa je dois mettre la province de kichassa si je suis dans les bandou ndou je mettrai bandou ndou si je suis dans le kassaï ou dans le maniema ainsi de suite et le numéro de téléphone ainsi que sa signature nous n'avons pas avoir peur parce que la constitution de notre pays dans son article 27 je vais le citer pour citer tout congolais a le droit d'adresser individuellement ou collectivement une pétition à l'autorité publique ici nous adresserons cette pétition à la semi il s'y est dénoté que c'est la signature de la pétition par les membres du front commun qui a sanctionné cette activité je l'ai dit en titre dans une facture d'administration du stade marty rendue publique ce mardi la location de ces stades lors de la sortie officielle de l'union sacrée a été fixée à 653 mille dollars américains ces chiffres commencent à défrayer la chronique et susciter la polémique autour de cet événement daniel camboa nous fait le point dans une facture de l'administration du stade des martyrs dont la copie est parvenu à congobes télévision c'est mardi 2 mai 2023 la location de cette installation sportive lors de la sortie officielle de l'union sacrée de la nation a été fixée à 653 mille dollars américains selon la dite facture c'est l'assemblée nationale qui serait désignée comme client en date du 27 avril dernier pour assurer la sécurité des membres et officiels de l'union sacrée de la nation l'administration du stade des martyrs a évalué son coût à 320 mille dollars américains tandis que la maintenance et les frais techniques ont été évalués à 243 mille dollars américains par ailleurs cette facture signée par michel omba talouat administrateur gestionnaire intérimaire a fixé les coûts de la caution pour casse non remboursable à 100 mille dollars américains ces chiffres commencent à défrayer la chronique et susciter la polémique autour de cet événement sur les réseaux sociaux pour rappel union sacrée de la nation a fait sa sortie officielle samedi 29 avril dernier au stade des martyrs en présence des leaders de plusieurs partis politiques direction centrale électorale cinquième journée portes ouvertes organisées par la sénie introduite par le premier vice président de la commission électorale nationale indépendante les buts et de permettre aux parties prenantes au processus de s'emprégner des réalités de l'opération des nettoyages afin d'extirper sur la base des données des élèves des élèves des éléments non conformes les explications des ilary mboui ce samedi 29 avril 2023 le premier vice président de la commission électorale nationale et indépendante bienvenue ilan galimbo a introduit le cinquième jour des journées portes ouvertes organisées par la centrale électorale pour permettre aux parties prenantes au processus de s'imprégner des réalités de l'opération des nettoyages afin d'extirper sur la base de données des éléments non conformes lors de ce cinquième jour destiné aux représentants des partis politiques bienvenue ilanga est revenu les devoirs des rédivabilités auxquels se consacre le bureau de la sénie sous le management de déni kadima kazadi dont le leit motive est d'effacer de la mémoire collective l'image écornée qu'a l'opinion de la centrale électorale en ces moments la sénie a commencé l'étape que nous appelons la consolidation et les traitements des données reçues de tous les centres d'inscription afin de nettoyer le fichier électoral et les rendre fiable par devoir de rédivabilité la sénie a décidé d'ouvrir ses portes pour que toutes les parties prenantes au processus électoral viennent voir comment se fait ce travail de nettoyage du fichier électoral réaffirmant la ferme conviction de l'équipe de nikadima kazadi qui s'évertue à tout mettre en oeuvre pour mener à bon ce processus dont le point crucial demeure l'organisation du scrutin de cette fin de l'année à l'issue duquel elle sera jugée l'objectif principal c'est de vous amener à vous rendre compte par vous même le travail qui est fait contrairement aux allégations infondées d'ailleurs qui prétendent que la sénie cache des choses ici nous avons voulu faire de la transparence comme notre outil principal parce que les élections que nous voulons cette fois ci nous les voulons les plus transparente possible que la rdc n'est jamais organisé depuis l'indépendance à l'issue des explications qui leur ont été fournis ils ont doué collectivement l'ardeur avec laquelle cette opération est accomplie appréciant les techniques utilisées pour y parvenir ces journées portes ouvertes se réferment le 4 mai prochain en sécurité le patron de la territoriale peter quand on était allé se rendre compte de la situation de ses compatriotes victimes des conflits intercommunautaires à kouamout dans la province de maïndombe regardez c'est sur invitation des sonomologues de la république du congo qu'elle est numéro un de la territoriale en rdc a foulé dans les après-midi des septembre 19 avril le pays des sasso via le beach de brazzaville poignée de main avec ses hôtes peu avant les honneurs par la police du congo peter kazady sous la conduite des effirins bounou n'a pas attendu longtemps pour prendre son vol vers le village n'gabe le site qui abrite les déplacés des comotes ayant fui les atrocités des suites des conflits intercommunautaires qui ont opposé l'été kéoyaka ici les patrons de la territoriale est venu d'abord se rendre compte de l'état dans lequel se trouvent ses compatriotes j'ai été invité par son excellence monsieur le ministre de l'intérieur du congo brazzaville c'était d'abord pour me rendre compte de l'état des compatriotes des réfugiés qui sont nombreux ici comment ils vivent j'ai été visiter les sites où ils habitent c'est ici en gabé que le garant de l'ordre public et de la sécurité en rdc a passé la première nuit de son séjour au congo brazzaville pour y rencontrer le dimanche 30 avril la reine de teke celle qui a accordé l'hospitalité aux déplacés de kwamout j'ai été la saluer sur l'invitation de mon homologue j'ai trouvé la reine combattue sous siège des questions de son pays ce qui est important pour moi c'est qu'elle m'a donné sa venue par ailleurs le vice premier ministre ministre de l'intérieur de la rdc a évoqué avec son homologue du congo brazzaville les questions sécuritaire entre les deux pays notamment la réunion de la commission sécuritaire prévue au mois du juin prochain au congo brazzaville vous savez que nous avons un accord sécuritaire entre congo kutjasa et congo brazzaville nous avons parlé sur la prochaine réunion de la commission sécuritaire qui va se réunir ici au mois de juin j'ai été visiter même les lieux qui abritera cette réunion là premier déplacement du nouveau patron de la territoriale congolaise à l'extérieur du pays qui intervient quelques jours après les échanges qu'il a eu à kinshasa avec christophe mozungu et richard ok ici respectivement ambassadeur de la rdc en poste à brazzaville et consul honoraire de la rdc à pointe noire toujours en sécurité les troupes du contingent ougandais sous l'égide de la force régionale de la communauté de l'afrique de l'est ont achevé leur déploiement dans la zone d'opération conjointe à mabenga en rdc ce déploiement vient de renforcer la présence des forces ougandaises déjà stationnés à bunagana chengue réseau et ruchuru à kiwanja regardez les troupes du contingent ougandais sous l'égide de la force régionale de la communauté de l'afrique de l'est ont achevé leur déploiement dans la zone d'opération conjointe à mabenga en république démocratique du congo ce déploiement vient renforcer la présence des forces ougandaises déjà stationnés à bunagana chengue roro et ruchuru l'objectif principal de cette mission est d'améliorer la protection des civils dans la région et des facilités libre mouvement des personnes et des marchandises sur l'axe routier bunagana ruchuru roumanga bogoma de plus les déploiements vise à soutenir les efforts humanitaires pour venir en aide à la population locale depuis la mise en place de ces troupes dans l'est de la rbc on observe une agamie dans la région avec les respects d'un cessez-le-fait la force régionale se montre résilier engagé déterminé à contribuer au processus de paix et des stabilités dans l'est du pays les déploiements complets des troupes ougandaises dans la zone d'opération conjointe marque une étape importante dans les efforts de la communauté internationale pour stabiliser la situation dans l'est de la rbc et créer les conditions favorables au développement économique et social dans la région et puis à l'occasion de la journée du travail célébré le 1er mai le chef de l'inspection générale des finances jules alinghété a profité de cette occasion pour inviter les congolais à travailler de manière patriotique pour faire avancer le pays le monde entier a célébré lundi 1er mai 2023 la journée internationale du travail sous les thèmes promouvoir un travail décent dans un monde à mutation l'inspecteur général de l'inspection général des finances jules alinghété a profité de cette occasion pour inviter les congolais à travailler de manière patriotique pour faire avancer les pays gardons nous débraquer et de vendre le congo notre seul héritage que nos aïeux nous ont légué un véritable trésor qui attire des convoitises travaillant patriotiquement et nous découvriront plus tard le bonheur d'appartenir à une nation béni par dieu a indiqué l'inspecteur général de l'igf il convient de signaler que les thèmes choisis pour cette année s'accordent avec le programme du président de la république félix en tonneau tisse reti l'ombo dont la priorité absolue de l'action est d'offrir une perspective de dignité aux congolais dans un autre chapitre le ministre de la communication et médias patrick mouyaya a présenté aux membres du gouvernement la note d'information relative aux préparatifs de la célébration de la 30e journée mondiale de la liberté de la presse prévue ce mercredi trois mains 2023 la suite en images lors de la 96e réunion du conseil des ministres que le chef de l'état a présidé le vendredi dernier le ministre de la communication et médias patrick mouyaya a présenté aux membres du gouvernement la note d'information relative aux préparatifs de la célébration de la 36e journée mondiale de la liberté de la presse c'est mercredi 3 mai 2023 le ministre de la communication et médias fait savoir que cette manifestation internationale coïncide en république démocratique du congo avec l'avènement de la nouvelle loi sur la presse qui selon lui va redéfinir le paysage médiatique congolais ce texte vient redéfinir le paysage médiatique congolais elle va également consacrer la salubrité médiatique recommandations formulées par son excellence messieurs le président de la république démocratique du congo autour de l'ouverture et la clôture des travaux des états généraux de la communication et médias tenus en janvier 2022 son application va entraîner la mise en oeuvre de la majorité des résolutions des états généraux de la communication et médias qui servent de boussole aux réformes à entreprendre pour encadrer et promouvoir l'exercice de la liberté de la presse en république démocratique du congo à en croire le ministre mouyaya et de poursuivre cette manifestation sera organisée par le ministère de la communication et médias en collaboration avec le conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication ainsi que les différentes organisations professionnelles de médias notamment l'union nationale et la presse du congo autour du thème national la liberté d'expression à l'épreuve de la situation sécuritaire en république démocratique du congo nouvelle loi sur la presse pour une nouvelle dynamique renseigne le compte rendu il convient de noter que pour cette année la journée mondiale de la liberté de la presse est placée sous le thème façonné et n'avenir de droit la liberté d'expression comme moteur de tous les autres droits de l'homme ces journales tend à sa fin déjà le rappel des titres audi du fichier électorale par l'organisation internationale de la francophonie la mère m'a démonte au créneau pour fustiger cette démarche et pendant ce temps les francs des congolais pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale de la rdc a procédé au lancement de la campagne nationale de la signature d'une pétition contre le dit du fichier électoral par l'organisation internationale de la francophonie et puis les militaires ougandais sont arrivés à ma benga lundi premièrement cette zone stratégique est située à plus de 90 kilomètres du nord qui vous s'est avancé fait suite à une mission de reconnaissance effectuée les dimanches 23 avril 2023 dans cette partie du pays enfin l'allocation du stade et martyre lors de la sortie officielle de l'union sacrée chiffré à 653 mille dollars crée la polémique selon la dite facture c'est l'assemblée nationale qui aurait été désignée comme client une situation qui a poussé les agents de cette installation sportive à exprimer leur mécontentement fin de cette session d'information messieurs et dames merci de votre attention soutenue au revoir